Bienvenue pour cette deuxième édition de nos discussions culturelles qu'on organise avec le studio et la bassillette. On vous propose des discussions sur des œuvres féminines, féministes, avec à chaque fois une intervenante qui vient, une artiste ou une spécialiste sur le sujet. Et puis, je vais laisser, peut-être, on va peut-être toutes se présenter. Je vous laisse le studio commencer. Je vais commencer par me présenter. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Charlotte, je travaille, comme vient de le dire, Sarah, chez le studio. Et je suis ravie d'être là avec vous pour discuter de ce super film. Bonjour, moi, c'est Clément, je suis la collègue de Charlotte et du coup, je travaille aussi chez le studio. Pour moi, je ne vous suis pas présentée tout à l'heure, mais je suis Sarah de l'association La Bassillette, qui organise des événements culturels dans Paris, quand on peut. En ce moment, on fait des événements plutôt en live, tout fait de la situation. Et finalement, je te laisse présenter Sophia. Ouais, donc bonjour. Donc moi, je suis Sophia, je suis réalisatrice de films d'animation. Je suis actuellement basée à Paris, mais je suis née, j'ai grandi à Casablanca. Et je fais essentiellement des courts-métrages animés, très centrés en tout cas autour de les figures féminines, des questions féministes aussi. Je fais du cinéma aussi expérimental. Et en ce moment, je finis de développer mon prochain court-métrage, qui sera sur le thème de la nostalgie. Voilà. Et parallèlement, je bosse sur différents projets, sur d'autres documentaires animés, parfois en tant qu'artiste, pour faire de la peinture animée. Je viens de finir de travailler sur un documentaire animé sur la sexualité des femmes slovenes dans les années 50. Et je vais bientôt commencer aussi à travailler sur un autre court-métrage suisse d'animation qui traite des origines arméniennes de la réalisatrice. Voilà. Ok, super. Merci, Sophia. Merci, les filles. Du coup, je vais passer à la présentation de l'œuvre en elle-même. Donc, le film qui nous réunit toutes les quatre, c'est Mustang, donc, qui est un film qui raconte l'histoire de cinq sœurs unies comme les doigts de la main, mais qui sont orphelines et qui vivent avec leur grand-mère et leur oncle dans un petit village côtier en Turquie. Ce film, il commence à la fin de l'année scolaire, où un élément déclencheur va marquer pour ces adolescentes le début d'une réclusion progressive et implacable. C'est une bataille d'eau improvisée sur la plage avec des garçons de leur âge, ce qui paraît bien innocent, mais qui va être très vite perçue par leur famille comme une honte à un déshonneur, où elles auraient perdu leur virginité. En ayant, je cite, en s'étant masturbées contre la nuque des garçons, dorénavant cloîtrées entre les quatre murs de leur maison, elles deviennent vite enfermées dans cette maison, comme je disais, pour devenir un peu de bonnes ménagères. Elles doivent se plier à la volonté de leur grand-mère et de leur oncle, qui projettent de les marier au plus vite, alors que, bien sûr, ce n'est pas du tout leur projet. Les plans d'évasion se multiplient, particulièrement du côté de la plus jeune d'entre elles, la laie qui ne porte pas de voir disparaître une à une de ses sœurs. C'est un film qui a été présenté à la quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes en 2015 et qui a ensuite connu une plus de récompenses, surtout en France, lors des 16 heures de 2016. Il a reçu le prix du meilleur scénario, « Meilleur montage », « Meilleur musique » et « Meilleur premier film ». C'est un film, pardon, je n'ai pas précisé, de Denise Gamze-Erguven, donc j'espère ne pas écorcher le nom. Et il a été également choisi pour représenter la France lors des Oscars en 2016 en langue étrangère. C'est le premier long-métrage de Denise Gamze-Erguven, qui est par conséquent un récit initiatique d'émancipation. Pour ce qui est de la réalisatrice, elle a grandi entre Paris et Ankara, puis les États-Unis. Elle a d'abord obtenu une maîtrise d'histoire africaine à Johannesburg, puis elle a entrepris une thèse d'anthropologie. Et elle s'est un peu orientée vers la réalisation en intégrant la FEMIS en 2002 et elle sort déplômée en 2006. « Mustang », c'est son premier long-métrage. Elle a ensuite tourné d'autres films, dont le film « Kings », qui est un projet plus hollywoodien où la tête d'affiche est tenue par Albert Ray et Daniel Craig, qui parlent des émeutes de 1992 à Los Angeles. Denise Gamze-Erguven, c'est quelqu'un qui ne se considère pas pour autant de militante, même si elle s'est impliquée dans des mouvements protestataires en 2013 en Turquie contre le pouvoir d'Erdogan, qui est l'actuel président de la République en Turquie. Elle a été naturelisée française après deux refus, et elle aurait dit, après être nationalisée, qu'il aurait fallu un mari français, un enfant français et un succès professionnel pour arriver à obtenir cette naturalisation. Donc voilà pour la présentation de l'œuvre et de l'artiste. Et du coup, moi, c'est un sujet qui cotait beaucoup pour moi dans ce film, qui m'a beaucoup marquée tout de suite, et dont je voudrais parler avec vous pour commencer, c'est sur la forme du film. Parce que voilà, c'est un film qui est sur un sujet très réaliste, on est, c'est à une époque contemporaine, mais pour autant, je trouve qu'il y a toujours quand même quelque chose de très, il y a le mythe, il y a les effets du conte, qui sont comme ça tout au long du film. Elle en parle beaucoup aussi, la réalisatrice, où elle parle de référence à la mythologie. Et voilà, comme tu disais, sur le résumé du film, c'est très, voilà, on a ses cinq sœurs, élevés par leurs grand-mères, leurs méchants oncles. Elles sont dans une maison reculée, et puis une maison dont on n'arrive pas bien à percevoir les contours. C'est comme justement la réalisatrice comparée souvent à la maison à un dédale. Voilà, on passe une pièce à l'eau sans vraiment le savoir, on ne voit pas la totalité de la maison. Et petit à petit, en plus, cette maison, elle prend une forme un peu de tour de château, au fur et à mesure que les jeunes filles, elles sont coincées, coincées, en fait, dans cette maison. On les empêche petit à petit de sortir, d'aller à l'école. Voilà, donc ça devient vraiment cette tour de château où ces princesses, on va dire, sont enfermées. Et moi, justement, sur cette forme, je voulais savoir, Sophie, à toi, en tant que réalisatrice, comment c'est en fait la forme du conte, du rêve, de la mythologie peut, en fait, permettre de tenir un discours qui est tout à fait ancré dans la société et qui parle d'un sujet assez commun, en fait. Voilà, je veux savoir comment cette forme, en tant que cinéaste, elle permet de parler de sujets qui touchent tout le monde, finalement. Ouais, vaste question. Oui, c'est pour toi, du coup. Ouais, moi, je trouve que le point de vue, effectivement, de la réalisatrice, le fait d'amener le film sous la forme d'un conte, rend, en tout cas, le film beaucoup plus... Enfin, on rentre beaucoup plus dedans, peut-être que... Enfin, je trouve qu'il y a pas mal de films comme ça, récemment, en tout cas, de réalisatrices qui viennent de pays comme ça, d'Iran, de Turquie, Maghreb, Moyen-Orient, qui traitent de sujets sur le patriarcat, mais qui le traitent sous la forme de documentaires, de docu-fictions. Et puis, je trouve que le fait d'avoir traité en utilisant la structure d'un conte, finalement, c'est pas si mal, parce que, je pense, pour le spectateur, il y a des codes... Enfin, c'est assez inconscient, je pense que, quand on le regarde, on se rend pas forcément compte qu'il y a les codes d'un conte. Enfin, il faut le revoir ou voir la lecture ou lire des analyses pour s'en rendre compte. Mais elles sont inconscientes. Et ce que je trouve qui est plutôt bien fait, c'est qu'en général, le conte, il y a effectivement cette figure, souvent, de la princesse qui est enfermée dans un donjon avec un méchant, etc. Mais souvent, la libération, elle se fait avec le prince charmant, et c'est pas vraiment le cas dans le film. Et je trouve ce qui est assez intéressant, c'est d'utiliser vraiment les codes du conte et d'utiliser des personnages de l'enfance, puisqu'elles sont dans l'enfance, l'adolescence, et d'arriver à leur libération, mais pas forcément à travers la figure de l'homme, mais d'une manière complètement différente. Parce que les deux premières sœurs, elles sortent de leur prison en étant mariées, mais la troisième se suicide, et les deux dernières s'échappent en voiture, en fait. Et elles conduisent. Ce qui est, en fait, conduire, c'est un acte libérateur, de conduire ou de monter à vélo. Voilà. Donc, je trouve que c'est assez intéressant, effectivement, de traiter de sujets sociaux et graves, comme la société patriarcale turque, je pense, où plusieurs pays, d'ailleurs, leur collent à cette image-là, mais de le traiter sous les codes un peu plus naïfs, enfantins, et il y a un espèce de décalage qui est intéressant, je pense, et qui donne son intérêt au film. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Sarah. Si, si, c'est ça. Non, non, mais parce que, justement, comme je sais que dans tes films aussi, quand tu fais de l'animation, tu utilises des motifs un peu du rêve aussi. Et voilà. Donc, si, si, ouais, complètement. Et justement, c'est ce que je me disais aussi, c'est que tu touches plus, ça touche plus le spectateur, je pense, plus facilement qu'en utilisant ces motifs-là dont on a parlé, ouais. Ouais, moi, mon premier court-métrage, il est basé sur le conte aussi. C'était basé sur, tu l'avais peut-être vu, mais c'était l'histoire d'une femme qui était née dans une fleur. Et c'était un peu basé sur les contes, la petite poussette d'une petite femme dans une fleur, etc. Et puis, à la fin, on allait vers quelque chose de beaucoup plus réaliste et traité de sujets plus durs, comme le mariage forcé ou en tout cas la libération ailleurs que par la figure de l'homme. Parce que c'est vrai qu'on nous a souvent vendu ça et parlé Disney de manière générale de la libération de la femme à travers le mariage. Et donc, c'est pas mal d'avoir réadapté. Moi, j'aime toujours bien ces réadaptations de contes un peu modernes où la libération se fait plus par le mariage, en fait. Ce que je trouve aussi intéressant dans ce film-là, c'est qu'en fait, c'est tout à fait lié à l'image du conte, c'est que l'histoire, on l'a su à travers les yeux de la plus jeune, donc l'allée, qui est justement la plus jeune. Et on l'a su à travers son regard, mais c'est aussi elle, la narratrice du film. Et il y a tellement de situations qui sont très problématiques, on va dire, pour elle et pour nous en tant que spectateurs qu'on voit à travers son regard. Et que, par exemple, là, ce qui m'a marquée, c'est quand la grand-mère leur coude et robe que l'allée caractérise comme couleur de merde. C'est le regard un peu enfantin et presque innocent d'un enfant qui permet de mettre des mots sur des situations qui sont difficilement descriptibles sans... Je ne sais pas comment l'expliquer, mais ce mélange-là du regard de l'enfant et les codes du conte, ça permet de prendre des situations qui sont très réelles et d'essayer de les appliquer et de les faire comprendre de la manière la plus... Pas innocente, mais possible. Mais les messages, c'est une manière de faire passer des messages qui sont hyper intéressantes et presque en contradiction avec ce qui se passe réellement dans leur vie qui est loin d'être un conte, finalement. Moi, je trouve que c'est le fait que ce soit dans les yeux de la petite fille, de la plus jeune qu'on voit le film. Je trouve que, du coup, c'est un regard innocent et un regard très factuel qu'elle, en fait, sur les choses, c'est très... C'est ça, genre, elle voit ce qui se passe sans que ça lui arrive jamais. À chaque fois, ça arrive à ses grandes sœurs. Et du coup, en plus, on a vraiment ce sentiment de piège qui se referme sur elle parce qu'elle, elle voit ses sœurs qui se marient, il y en a une qui se fait marier de force, une qui se suicide, une... Enfin, voilà, elles ne vont tout pas très bien et on sent qu'en plus, plus le film avance, plus il y a des barreaux aux fenêtres, plus il y a des grilles, plus il y a des pics, alors qu'elle est de plus en plus seule parce que toutes ses sœurs partent. Et du coup, on a vraiment ce sentiment de piège qui se referme sur elle et sur tout ce qui peut lui arriver. Elle a eu tous les cas de figure de ce qui peut lui arriver et ce qui va sans doute lui arriver si elle ne fait rien. Et du coup, je trouve que ça a vraiment un mélange de regards très factuel sur ce qui se passe et du coup, qui l'incite à avoir des réactions enfantines de je ne suis pas contente, je réagis et je fais entendre ma voix que ses grandes sœurs n'ont pas forcément parce qu'elle, elle leur a déjà arrivé des choses pas très cool et du coup, qui n'ont pas les mêmes réactions d'enfant que peut avoir la plus jeune. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a eu ce désir que ça se voit à travers ses yeux pour mélanger un peu tout ça, je pense. Oui, et puis la figure, le fait que ce soit la plus jeune sœur, c'est encore un élément du conte. Souvent, on a ça avec le conte, c'est toujours les trois petits cochons, les trois ours, c'est toujours le dernier qui est un peu le plus malin et du coup, on s'attend presque à ce que ce soit elle qui va les faire sortir de leur prison parce que du coup, ça réutilise vraiment des outils vieux qui sont les outils du conte. Et oui, on les suit, mais dans un décor assez réaliste. Il y avait, je l'ai re-regardé du coup pour mieux en parler parce que la dernière fois que je l'ai vue, c'était à sa sortie il y a cinq ans peut-être. Et il y avait quelque chose qui m'avait, je ne sais pas ce que vous en pensez vous, qui m'avait un peu frappée dans le personnage du coup de la petite dernière, l'allée, c'est que c'est un peu la plus futée qui va sortir sa sœur de la prison familiale, etc. Mais c'est aussi, alors je ne sais pas trop comment on peut l'interpréter, c'est aussi bizarrement celle qui a le plus les caractéristiques de genre masculine par rapport à ses autres sœurs, le fait qu'elle adore le foot et que ses sœurs ne veulent pas aller voir le foot, qu'elle apprenne à conduire une voiture. Donc je ne sais pas, je me suis, voilà, c'est un film que j'adore mais j'ai essayé de soulever peut-être quelques petits points critiques en re-regardant et je ne sais pas trop ce que vous, enfin, c'est vrai, c'est vrai que maintenant que tu le dis, Sophia, je n'avais pas forcément fait attention mais comme tu dis, au final, celle qui a le regard le plus critique de toutes, qui arrive à les faire s'échapper, comme tu dis, c'est la plus petite qui va aller conduire, apprendre à conduire avec, on aura peut-être l'occasion d'en parler, Yacine qui a un, c'est un vendeur qu'elle croit sur sa route, elle aime le foot, c'est vrai que je n'avais pas pensé, est-ce que du coup, ce serait là, pareil comme toi, j'aime beaucoup le film mais c'est vrai que ça fait comme si, au final, la figure qui arrive à sortir cette situation, c'est une figure un peu masculine, c'est vrai que, non, là, tu m'as tout retourné le truc, j'avais pas, ouais, j'avais pas visualisé ça comme ça, mais est-ce que, parce qu'en vrai, c'est vrai que c'est hyper intéressant comme questionnement, mais est-ce que justement, il ne faudrait pas prendre le problème dans l'autre sens, enfin, je ne sais pas si c'est un problème, mais est-ce que justement, est-ce que ce n'est pas celle qui serait la moins, entre guillemets, conditionnée pour sa future vie et qui, du coup, elle a le plus grand désir de liberté et donc, je ne sais pas si on peut l'affilier à son fait que, elle ne se pose pas la question si elle est censée aimer le foot ou pas parce qu'en soi, aimer le foot, c'est certes, ça a une caractéristique plus masculine que féminine, mais c'est quand même très sociétal finalement. C'est vrai. Enfin, je pense, enfin, en tout cas, moi, mon avis là-dessus, c'est que, peut-être, comme c'est celle qui rentre moins dans les cases et qui est le moins, encore, comme c'est la plus jeune, elle a eu moins de temps des hôturels, de vraiment s'ancrer, de s'intégrer, on va dire, dans la société, ou la société turque, etc. Et ce qui pourrait expliquer pourquoi est-ce qu'elle est autant contre tout ce qui leur arrive et qu'elle aime le foot et qu'elle veut apprendre à conduire, etc. Enfin, après, ça ne gage que mon avis, mais je pense que ça peut être une piste aussi pour le voir comme ça. Moi aussi, je ne l'avais pas vu comme ça. Après, j'aurais tendance à séparer un peu les deux, parce que pour moi, les deux trucs un peu masculins qui sont sortis de son personnage, c'est vraiment qu'elle aime le foot et qu'elle conduise. Mais pour moi, c'est deux trucs un peu qu'on pourrait séparer dans le sens où elle aime le foot. Mais c'est une enfant, du coup, une enfant qui aime le foot, il n'y a rien de très chaud qu'on a là-dedans. Et le fait d'apprendre à conduire, pour moi, c'est vraiment le seul moyen. En fait, elle a compris très vite que si elle voulait partir, c'est le choix. Et je pense que ce n'est pas forcément du coup, parce qu'à part ça, sinon, je ne vois pas d'autres moments où il y a eu vraiment de choses masculines qu'elle faisait. Pour moi, c'est plus vraiment une enfant qui a compris que pour s'enfuir, il fallait apprendre à conduire. Et voilà. Mais après, effectivement, peut-être que c'était quelque chose justement que je n'ai pas vu. Mais moi, je l'aurais plus interprété comme ça, en tout cas. Non, mais si, je me suis dit que j'allais soulever potentiellement le sujet. Mais c'est vrai que Charlotte, le retourner dans l'autre sens, ce n'est pas bête de se dire que c'est la plus jeune et c'est elle qui a eu le moins d'interdits, en fait. Et que du coup, ça laisse peut-être juste plus de choix effectivement d'aimer le foot ou pas ou plus de liberté et de fraîcheur que les grandes sœurs qui sont déjà condamnées, entre guillemets, parce qu'elles sont déjà presque en âge de se marier. Du coup, là, je pense à ses sœurs et pour changer un peu de sujet par rapport à tout ça, je trouve que vraiment, dans le film, il y a une place à la sororité et le fait que les cinq sœurs, elles sont vraiment comme un seul corps, en tout cas au début du film, je trouve que c'est assez étonnant, enfin, pas étonnant, mais peut montrer souvent des films comme ça. Je trouve que c'est... Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez à quel point cette image de la sororité et du fait qu'elles sont comme les cinq doigts de la main, vraiment. Enfin, voilà, juste pour savoir si vous avez des pises de réflexion que tu veux. j'avais lu un peu des entretiens avec la réalisatrice qui disait que c'était un peu inspiré aussi de sa vie personnelle où elle raconte que quand elle allait, quand elle était dans sa famille en Turquie, cette... où tu avais toutes ces femmes qui se rencontrent de différentes générations qui sont là et c'est vrai que là, c'est assez marquant dans le film qu'on a vraiment... Elles forment un corps, ses cinq sœurs et la séparation entre elles de toute façon est très douloureuse. Elles ont du mal à séparer les unes des autres et c'est vrai que ce groupe de jeunes filles, en fait, moi, ça m'a marquée plus même dans l'ensemble sur toutes ces femmes qui sont toujours à la maison. Justement, elles sont une mini-société en fait qui est la leur et on a plusieurs générations qui sont là. Mais c'est vrai que même là, les cinq sœurs en elles, elles sont même, elles se ressemblent, elles ont toutes les cheveux longs, elles font... Enfin, on a l'impression qu'elles font vraiment un corps unique et au départ, on a même du mal à les... presque à les distinguer. C'est au fur et à mesure du film qu'on commence à les connaître, à connaître les caractères différents qu'elles ont. Et... Ouais, je sais... Je sais pas. Je pense que c'est vraiment ce que peut-être que la réalisatrice voulait, c'est ça, représenter ces sœurs qui forment un tout et qui se séparent au fur et à mesure et ça rend tout le mariage qu'elles vont faire au fur et à mesure qui sera de plus en plus douloureux en fait. Le fait qu'elles étaient si solidaires et qu'elles se séparent, c'est la fin de leur... C'est aussi la fin en fait de leur enfance. C'est la fin de leur enfance. C'est le début de la vie de femme en fait, de vivre séparément de ses sœurs aussi, de quitter le foyer familial. Tu quittes ce groupe de sœurs, que tu vas en fait dans la famille de ton mari et elles disparaissent. Les sœurs qui se sont mariées, on les retrouve qu'après quand elles sont à l'enterrement de la sœur qui s'est suicidée en fait. C'est le seul moment je crois après où on les revoit toutes ensemble mais c'est comme si leur être ensemble, le corps qu'elles créent, qu'elles forment par l'enfance et ça appartient à l'enfance et au fur et à mesure qu'elles quittent l'enfance et qu'elles vont vers l'âge adulte et ce qu'un con va être une femme dans leur société. L'entourage dans laquelle elles vivent, ça fait qu'elles quittent l'enfance, elles quittent leur sœur en fait. Moi je le vois comme ça en tout cas. Et le fait aussi qu'elles forment un seul corps, je trouve que c'est très imagé dans le... Enfin c'est très montré visuellement dans le film parce qu'au tout début il y a une image comme ça où elles sont vraiment toutes emmêlées les unes aux autres, toutes les cinq. On les voit tout le temps, tout ensemble vraiment. Il y a plein de fois où on ne sait pas à qui appartient le pied, la main, la tête, etc. Et aussi le contraste de quand elles se retrouvent pour l'enterrement où elles ne sont plus que quatre et elles sont toutes collées mais très très tristes forcément. Il y a vraiment ce décalage effectivement de corps où elles ont perdu barème et du coup il y a la différence entre quand elles sont toutes les cinq et heureuses parce qu'à chaque fois qu'elles sont toutes les cinq elles sont heureuses et quand elles ne sont plus que quatre le contraste je trouve est très imagé. Je trouve que c'est vraiment un film qui illustre parfaitement la sororité. Cinq soeurs on dirait presque les cinq doigts de la même main et c'est vrai tu as raison leurs corps sont toujours entremêlés en tout cas à la caméra et on ne sait pas qui est qui on a l'impression que c'est une même personne et je trouve aussi le fait que ça se passe comme ça dans ce village en Turquie où elles sont reclus le fait qu'elles soient dans cet espace fermé ça renforce encore plus le caractère vraiment intime et la solidarité qu'il y a entre elles c'est toute la thématique du film que si elles n'étaient pas dans cet espace fermé je ne sais pas si on sentirait autant cette sororité en tout cas qui est vraiment flagrante du fait qu'elles sont dans le même petit espace tout ensemble voilà je trouve que c'est une thématique du film tout ce qui est l'espace public l'espace privé comment elles essayent comment elles sont toutes regroupées ensemble dans l'espace privé et comme elles essayent en fait d'accéder à l'espace public en parlant d'espaces publics et d'espaces privés je trouve que c'était particulièrement marqué dans le film qu'il y a vraiment une place la place des femmes dans l'espace privé que ce soit donc les soeurs mais aussi toutes les tentes les grands-mères etc qui sont très présentes pour les filles mais à chaque fois dans la maison et pour régler les affaires mais très officieusement et qu'à chaque fois que c'était l'espace public et pour rendre les choses officieuses c'est là que les hommes intervenaient entre guillemets les seuls moments où l'oncle intervenait dans les mariages c'était pour accepter les demandes en mariage que les pères faisaient pour leurs fils quand ils mariaient pour demander la main donc des filles les cinq soeurs et enfin c'est très intéressant même un peu l'opposition qu'il y a entre dans l'espace privé où on a donc la grand-mère et les filles la grand-mère qui même si elle essaye de bien éduquer ses filles qu'on sent que son intention n'est pas mauvaise au final est très complice de finalement tout ce qui se met en place et comment est-ce que c'est petit à petit tel geste quand elle leur coule les robes quand elle leur apprend à être une bonne ménagère quand elle essaye de les montrer au village pour montrer à quel point elles sont des femmes respectables c'est presque en opposition même à ces idées de sourire entre les soeurs c'est vraiment intéressant parce qu'il y a la surorité au sens très très lien du sang mais aussi la surorité au sens les relations entre femmes et comment est-ce qu'on peut s'entraider et là c'est très très tangible comme lien au niveau de la grand-mère et même des voisines qui dénoncent les cinq filles quand elles sont sur la plage avec les garçons c'est toujours très nuancé comme discours et comme lien entre femmes comme un soutien ou comment au contraire est-ce qu'on se désolidarise des conditions de chacune moi je voulais parler avec vous aussi comme on parlait de la place des femmes de ce groupe de soeurs qui forment corps quand même au final il y a la plus grande des soeurs alors j'ai oublié comment elle s'appelle mais elle c'est ça sona c'est ça ouais elle elle va vouloir se marier c'est celle qui va au final le mariage elle va le vivre quand même différemment de sa même soeur c'est l'image qui elle se marie en même temps elles ont leur mariage qui est en même temps les deux premières soeurs se marier parce que la plus grande c'est quand même son moyen de vivre avec celui qu'elle aime en fait parce qu'on la voit elle on la voit avoir vraiment sortir de la maison en cachette pour retrouver son amoureux et il y a cette scène marquante du film où on a le mariage des deux soeurs en même temps et t'as sona qui est joyeuse vraiment nous on est même content avec elle en fait à la vraie célébration du mariage elle va pouvoir vivre avec celui qu'elle aime après on verra jamais comment ça se passe dans le couple puisqu'on reste toujours du point de vue de la plus petite soeur de l'aller et voilà c'est quand même assez marquant je trouve qu'il y a un des personnages enfin une des filles qui en tout cas a l'air satisfaite de sa situation on ne sait pas après comment ça se passe elle est quand même très libre sur enfin voilà sur sa façon d'être tout comme ses soeurs mais c'est la seule qui a quand même qui va faire un mariage d'amour et qui on a l'impression s'y retrouve quand même donc voilà je voulais juste voilà en parler avec vous de cette différence qu'il y avait complètement avec les autres soeurs du groupe comment elles se distinguent les autres en fait finalement moi personnellement j'ai l'impression qu'elles en sortent toutes de manière différente parce que du coup la première soeur Sonai elle en sort par un mariage d'amour c'est la peut-être elle est plus chanceuse que sa soeur cadette puis celle d'après elle est plus passive en fait elle se marie avec le premier venu Essay elle se suicide donc elle en sort par la mort et puis Noor elle est sauvée par sa petite soeur donc ça que je trouve intéressant c'est que chacune elle a une histoire propre et sa façon en tout cas de sortir de l'enfer de cette maison et ouais et Noor je trouve qu'elle est sauvée par sa petite soeur mais c'était celle qui était le plus à même de rentrer dans le moule malgré elle en fait je trouvais parce que la première autant elle est heureuse mais elle rentre pas trop dans le moule voilà elle est assez libre sur plein de sujets la sexualité etc alors que Noor je trouve enfin si sa petite soeur n'était pas là bah elle se serait mariée elle aurait servileté elle aurait souri et je pense que c'est celle qui se serait posée le moindre question du coup je trouve qu'il y a aussi ça comme autre échappatoire et que vraiment après sa petite soeur oui elle a sauvée de ça et elle s'est enfuie mais je trouve que le côté s'enfuir c'est vraiment la solution de la plus petite qui emmène Noor avec elle alors que Noor était quand même bon elle allait ouvrir la porte et se parler mais ouais effectivement les cinq soeurs je pense que c'est vraiment pour montrer cinq parcours de vie différents mais quand on parlait de sororité j'essayais de me rappeler un peu les films qui m'évoquaient ça je sais pas si vous en avez en tête moi j'ai pensé un peu aux quatre filles du docteur Marche que j'ai vu il y a pas très longtemps pareil chaque soeur qui a agi de manière différente en fait au patriarcat mais ouais c'est toujours intéressant en fait d'avoir ces films ou ces histoires où c'est vraiment des soeurs unies par le sang mais on sent aussi qu'elles ont un caractère différent et une manière d'affronter les choses de façon différente je pense que c'est une manière aussi de dire que toutes les femmes même si elles ont le même le même ennemi on va dire la même envie de liberté elles ont pas les mêmes rêves et pas les mêmes centres d'intérêt alors qu'elles ont les mêmes parents la même éducation etc mais je pense que c'est une manière de montrer le combat des femmes c'est quand même un combat commun mais qui est assez individualiste sur les projets qu'on a tous envie de mener et je pense que c'est une bonne manière en fait la sororité dans les films de montrer un combat commun avec des personnalités très différentes plus ou moins fortes etc oui c'est ça c'est que enfin c'est un peu la notion de comment avoir un impact une emprise sur son destin donc comme pour l'aînée effectivement se marier avec l'homme qu'elle aime c'est ce qu'elle veut et elle réussit à le mettre en place au final on a la seconde qui est beaucoup plus passive et qui est beaucoup plus enfin il y a un moment qui m'a un peu marquée dans le film quand elle fait son deuxième test de virginité où le médecin lui dit pourquoi tu me dis que t'as déjà couché avec quelqu'un alors qu'apparemment non et qu'elle lui répond quoi que quand je dis que je suis encore vierge on me dit que c'est pas possible et quand je dis que je couche avec tout le monde on me croit pas non plus et je trouvais que c'était très fort dans le toute manière enfin même si comment dire qu'on n'est pas du coup il y a les gens qui savent ce qu'ils veulent il y en a qui savent pas forcément il y en a qui subissent beaucoup plus un peu la pression autour d'eux et que chacun s'en sort un peu comme il peut et de la meilleure manière possible et que je pense c'est ce qui arrive un peu avec la donc pas la pas la pas l'aller l'aller pardon mais celle nour du coup c'est que même elle était plus passive mais qu'au final on voit bien qu'elle explose un peu quand l'aller finit par la sortir de ses griffes et qu'elle s'enferme dans la maison que vraiment c'est pas du tout ce qu'elle voulait et que c'est presque à ce moment là qu'elle s'en rend vraiment compte et que c'est aussi dur parfois de vraiment mettre les limites de savoir ce qu'on veut ou ce qu'on subit enfin voilà que c'est un peu un peu flou il y a une chose dont je voulais aussi parler avec vous que je pense c'est important dans le film c'est le contexte aussi politique dans lequel le film est ancré voilà on a parlé de la forme qui était plutôt du conte mais que quand même il y a des petits rappels dans le film au discours politique en viande de l'époque c'est vraiment discret mais j'avais noté il y a un moment justement et c'est du coup avant qu'elle après ses fiançailles elle est dans la cuisine en train de manger des biscuits on entend de la radio qui parle des féministes qui ne comprendraient pas qui refusent la maternité et puis il y a un autre moment aussi où ils sont tous à table et on entend ça doit être la télé un discours d'Erdogan qui parle des femmes et il y a un discours sur comment conserve leur chasteté et donc on a quand même ces petits moments de discours politique qui nous rappellent qu'on est en Turquie sous Erdogan et la réalisatrice elle en parlait c'est quand même la Turquie tout le monde le sait c'est un des premiers pays où le droit de vote des femmes avait été autorisé en fait légalisé et c'est sûr que ce retour en arrière par la réalisatrice disait que elle voulait aussi parler de ça cette régression qu'il y a au niveau des mœurs et du droit des femmes dans la société et il y a aussi je pense quelque chose que peut-être nous voilà comme on n'est pas on n'est pas sûr qu'on peut moins s'en rendre compte c'est la distinction entre peut-être la campagne et la ville aussi parce que les filles elles sont toujours aussi enfin et à la fin c'est ce à quoi elles aspirent c'est d'aller à Istanbul qui est cette ville qui serait peut-être plus ouverte sur les mentalités et je pense qu'il y a ça aussi que la réalisatrice voulait représenter elles sont à la campagne enfin une ville côtière tout le monde se connaît tout le monde parle sur tout le monde donc la réputation c'est hyper important et voilà je pense que c'est aussi quelque chose qu'elle voulait montrer dans son film la réalisatrice mais c'est très subtil à chaque fois sur la forme voilà on n'a pas un truc où on nous a montré des images d'Herdogan c'est toujours en fond moi je trouve ça pas mal que ce soit assez subtil parce qu'on le comprend mais ça justement ça ancre pas le film dans un genre documentaire réaliste de la société turque et donc ça fait passer je sais pas ça fait passer des messages mais un peu en filigrane comme ça et je trouve que c'est pas mal je m'étais posé la question aussi je pense que vous l'êtes posée aussi de comment le film avait été reçu en Turquie parce qu'il a été très bien reçu en France il a été enfin je pense que nous on est là toutes les quatre là pour en parler c'est qu'on a toutes adoré le film mais ouais je me demandais justement le fait que ce soit subtilement politisé comme ça qu'est-ce que ça avait réveillé peut-être chez le public turc je sais pas c'est des questions qu'on peut se j'étais à les regarder un petit peu justement parce que déjà il y a eu le truc aussi que le film a été le film a été nommé aux Oscars enfin il a été sélectionné pour représenter la France aux Oscars et donc il y avait ce truc de ah les turcs étaient un peu enfin voilà attirés par le film parce que c'est en soi la production elle est française la réalisatrice enfin voilà la nationalité du film était française mais ça représente quand même la Turquie et donc en Turquie ça avait un peu attisé la curiosité ce film et donc j'ai voulu un peu regarder et de ce que j'ai vu ça avait été un peu au niveau de des critiques il y a eu tu vois deux camps tu avais ceux qui trouvaient que justement la réalisatrice elle avait un regard en fait d'occidental sur ce qui se passait et que de toute façon elle ne vit plus en Turquie elle a son regard elle comme ça sur la société et puis après tu as aussi quand même apparemment des critiques qui disaient que justement c'était bien parce que le film il apportait il soulevait des questions qui ne sont pas voilà soulevés habituellement mais bon voilà j'ai que les retours j'ai que lu trouver des choses sur le journalisme je ne sais pas comment ça a été reçu dans la société je pense que c'est un film qui est sorti dans des salles à réessai ce n'est pas un film blockbuster qui a attiré énormément de monde donc c'est vrai que je ne sais pas trop voilà à part les critiques comment c'est reçu par tout le monde mais comme tu dis comme il avait fait quand même pas mal de bruit ce film je pense qu'il a attiré des gens qui étaient curieux de le voir ce que j'essayais de dire c'est que aussi le fait que ce soit politisé mais légèrement je pense que c'était enfin j'ai l'impression que c'était peut-être volontaire de la part de la réalisatrice et assez intelligent enfin en tout cas pour moi aussi enfin j'essaie de m'identifier aussi en tant que réalisatrice marocaine qui ne vit plus dans mon pays et parfois effectivement on essaye de faire passer des messages sociétaux mais on sait que c'est des sujets un peu sensibles et de les faire passer en subtilité justement je me dis que c'est assez peut-être intelligent de sa part qu'il y a deux trois moments comme ça dans le film où on est des critiques comme ça du conservatisme d'Erdogan mais que ce soit finalement le sujet du film en fait parce que le sujet du film il est très universel il n'est pas forcément lié à la société turque je pense voilà c'est mon point de vue oui c'est ça parce que c'est vrai ce que tu dis parce qu'au moins la façon dont elle fait son film c'est-à-dire tu ne vas pas choquer le public comme ça et peut-être que c'est l'occasion de pouvoir parler de ces faits de société en public qui aurait eu peur d'aller voir le film si c'était un film beaucoup plus choc beaucoup plus accusateur en fait comme tu dis c'est vrai que c'est peut-être la façon la plus intelligente enfin voilà il faut travailler en subtilité tu peux réussir plus à parler à un public ouais est-ce que vous trouvez je ne sais pas si au contraire Clémence, Charlotte vous trouvez que peut-être le film enfin je ne sais pas on pourrait aussi dire qu'il ne va pas assez loin ou justement pour démontrer accuser le patriarcat en fait moi je trouve il y a un bon équilibre entre je pense que pour faire bien passer des messages évidemment c'est important qu'il y ait des grosses présences militantes etc mais un film comme ça qui comme disait Sophia qui est plus dans la plus subtile plus qui fait passer des messages mais qui sans pour autant mettre des pancartes devant les yeux des gens etc ça permet aussi de nuancer beaucoup déjà les propos et comme c'est des sujets qui sont surtout dans des enfin j'imagine que la société turque c'est comme c'est des questionnements qui sont un peu la notion de culture la notion de enfin bref c'est des sujets un peu touchy on va dire je trouve c'est assez smart effectivement et surtout assez efficace finalement parce que rien que là on a quand même pas mal de matière à discuter nous d'un point de vue occidental mais je pense que ça a aussi son impact forcément dans les salles de cinéma turc ou parce que c'est des ou tout simplement déjà parce que c'est des personnes qui n'importe qui peut s'identifier évidemment même si on vit pas la même histoire qu'elle mais il y a une résonance quand même dans leurs histoires dans le vécu de chacun ou de chacune même si évidemment ça de là pas forcément dans l'extrême comme elles peuvent le vivre mais voilà je pense la subtilité comme ça c'est très bien joué aussi de sa part en tout cas de la part de la réalisatrice oui moi je rejoins beaucoup le côté universel enfin je pense que vraiment le côté c'est ces cinq sœurs qui subissent des choses révoltantes et qui on n'a pas forcément besoin de savoir enfin je trouve qu'on oublie assez facilement que ça se passe en Turquie et je trouve que c'est bien justement le côté universel et pas politique et aussi je pense que ça rejoint encore une fois le fait qu'on a le point de vue des filles de la petite dernière qui n'est pas enfin les filles ne sont pas politisées c'est pas du tout quelque chose auquel elles s'intéressent spécialement etc donc je pense que ça rejoint encore le point de vue d'enfants qui entend des choses à la radio etc mais qui ne se rend pas forcément compte de la politique de son pays parce qu'en fait pour elles c'est la normalité et elles n'ont pas vu autre chose donc je pense que ça rejoint encore ce point là mais effectivement je trouve que c'est bien de le faire comme ça et je pense que c'est pour ça que ça touche autant de gens c'est le côté vraiment universel des cinq sœurs ça pourrait arriver n'importe où et là c'est la Turquie parce que c'est comme ça aujourd'hui mais ça pourrait tout à fait être ailleurs je trouve ça assez bien de faire ça je pense aussi ce qui rend l'œuvre encore plus universelle c'est l'âge des personnages aussi parce que le fait que ce soit des adolescents je trouve que c'est vraiment une période de notre vie où justement on cherche quelle que soit notre culture notre origine en tout cas à se dresser contre le père ou les parents à avoir plus de liberté et du coup qu'il y a un processus d'identification qui se fait je pense quelle que soit la culture dont on vient enfin le fait qu'elles aient cet âge là et qu'elles ne soient pas plus âgées parce que ça aurait pu être le cas elles auraient pu être voilà qu'il y ait cette transition enfin cette espèce de quête de liberté de l'adolescence en fait et justement en parlant de l'âge moi je sais peut-être qu'il n'y a que moi qui me suis posé cette question mais tout le film je me suis dit mais elles ont quel âge parce qu'ils ne disent jamais l'âge des sœurs et c'est quelque chose je trouve d'assez bien fait dans le sens où du coup on ne peut pas trop avoir d'avis par exemple si la plus grande avait 18 ans on n'aurait pas pu se dire elle a 18 ans pour nous c'est la majorité donc je trouve que il y a ce truc dans tous les cas elles sont trop jeunes pour ce qui se passe elles sont trop jeunes être mariées de force etc et je trouve que c'est bien de jamais donner l'âge en fait je trouve que ça reste dans le flou c'est juste en fait d'elles et du coup on n'est pas je trouve influencés par l'âge de oui mais bon à 16 ans à 18 ans des idées préconçues qu'on a et je trouvais ça c'est bien qu'il n'ait jamais l'âge même si moi ça m'a un peu frustrée mais voilà mais même en termes de temporalité on ne sait pas combien de temps c'est cool entre la fin d'année scolaire où elles se font enfin pour la première fois et quand elles s'échappent enfin et je pense que c'est assez dingue parce qu'en fait on a l'impression qu'il y a des années qui se passent et en même temps on n'a aucune idée en fait parce que c'est pas rythmé par les saisons déjà du coup on ne peut pas le voir en fait ça pourrait aussi bien se passer en un été qu'en trois ans enfin c'est l'impression que j'ai eu en tout cas après on a une petite indication on sait qu'au début du film elle part en vacances mais pareil on ne sait pas quelles vacances et on sait qu'elles ne retournent pas à l'école donc oui c'est ça et je trouve que du coup nous dans notre tête on voit que le temps entre les fiancées et le mariage moi j'avais l'impression que c'était le lendemain et je me suis dit mais est-ce que ça se passe vraiment comme ça ou tout se passe en deux jours et c'est vrai que oui il n'y a pas trop de on sait juste qu'elles ne grandissent pas donc on sait que ça ne dure pas des années mais oui effectivement ça reste dans l'infini un peu du film c'est vrai je voulais vous demander ce que vous avez pensé de la représentation des hommes dans le film qu'on ne voit pas énormément mais voilà je voulais savoir ce que vous en pensez il y a l'oncle qui est le patriarcat par excellence la personnification du patriarcat je pense mais après il y a aussi Yacine qui l'aide à la fin qui a une figure masculine beaucoup plus proche moins dans l'opposition et puis il y a tous les autres hommes qui sont assez qui sont vus que par le prisme maintenant que tu me le dis soit le prisme du mariage soit le début du film où il y a les garçons et elles sont accusées de frotter leurs jambes contre leurs cou et tout donc finalement j'ai pas envie de dire que les hommes sont sexualisés pour une fois mais c'est vrai qu'ils sont vus que par rapport à leur sexe entre guillemets c'est soit eux qui vont soit ils vont ils vont tenter les filles et les attirer vers le mal selon la conception de leur oncle soit soit il faut les marier à ces hommes là pour que du coup ce soit respectable pour la société c'est assez contradictoire d'ailleurs parce qu'il y a soit l'option où les hommes les pervertissent soit l'option où en fait les hommes vont leur rendre leur salut en les mariant c'est vrai que c'est assez étrange moi je trouvais qu'il y avait vraiment ce côté les hommes c'est un peu les grands méchants et on ne prend pas le temps de développer ces personnages là parce que même l'oncle qui est le personnage masculin le plus présent on ne le connait pas en fait on sait juste que c'est un peu le grand méchant de l'histoire le méchant oncle et pas la méchante tante pour une fois d'ailleurs donc voilà il y a juste deux personnages du coup comme on a dit Yacine qui est un peu la lueur d'espoir de l'agente masculine dans ce film et pour les sœurs et il y a aussi un autre moment alors c'est hyper discret je ne sais pas si c'était fait exprès mais au moment mais au moment où elle s'enfuit du mariage de Noor elle s'enfuit et il y a on ne sait pas qui est ce personnage mais quelqu'un qui dit à l'oncle non laisse-les partir laisse-les partir de moi qui est mal interprété ou quoi mais je trouve que du coup ça a donné un peu cette idée que tous les hommes ne sont pas forcément d'accord avec ce qui se passe et avec la violence parce que peut-être qu'il était d'accord pour le mariage forcé et que pour lui c'était normal pour le personnage qui leur disait de les laisser partir mais il n'était pas d'accord pour que son oncle tue ses nièces et du coup je trouvais qu'il y avait un petit peu ce truc en plus de Yacine de lueur d'espoir des hommes mais c'est vrai que sinon très globalement je trouve ils sont quand même assez représentés soit par les tentations sexuelles soit par le mariage et voilà après c'est aussi l'idée de s'intéresser qu'elle n'a pas voulu trop développer les personnages des hommes mais je ne sais pas ce petit personnage-là il m'a fait bizarre je me suis dit pourquoi il lui dit d'arrêter alors que c'est un homme justement c'est des méchants les hommes donc je pense qu'il y a eu ce petit désir de montrer que tout le monde n'était pas d'accord mais voilà et je pense cette façon d'aborder l'image des hommes en fait pour moi elle est un peu générale sur les adultes dans le film ils sont assez absents c'est vrai que c'est les filles qu'on voit majoritairement les femmes aussi adultes elles sont aussi un peu absentes on va un peu plus voir je pense on va la grand-mère peut-être que l'oncle bon parce que c'est une femme aussi et on voit aussi qu'elle subit ce patriarcat puisqu'elle aussi on lui reproche en fait de ne pas avoir éduqué comme il faut cette petite fille et que du coup elles ont fait ça mais c'est vrai je pense que c'est aussi de toute façon un truc global dans le film on est là pour voir le groupe de filles la jeunesse et puis en fait les adultes ils sont un peu en dehors de cet espace ils sont assez absents on les connait pas très bien en fait mais les hommes encore plus que les femmes dans le film j'avais lu aussi une interview de la réalisatrice où une journaliste lui posait la question du male gaze et du female gaze dans son film alors bon c'est un peu je digresse un peu par rapport à ta question mais ça m'a juste fait penser à ça je trouvais ça assez intéressant elle disait qu'elle avait dû lutter un peu contre ça pendant son film parce que les caméramans étaient des hommes et parfois la caméra s'attardait trop sur les filles ou sur leur corps ou des choses comme ça et elles devaient revenir derrière et leur dire de filmer différemment et je trouvais que c'était assez intéressant comme anecdote d'avoir la réalisatrice qui doit repasser derrière le caméraman pour lui donner son regard de femme ah terrible c'est intéressant parce que du coup ça veut dire que même au niveau de l'équipe quand on veut faire un film féministe il faudrait que même une équipe de toute façon que toute la chaîne toutes les personnes qui travaillent sur le plateau en fait t'as un impact sur le regard que tu portes ouais c'est intéressant après c'est vrai qu'elles elles sont filmées elles sont un peu sexualisées à la caméra aussi mais c'est parce que parce que tout le film il parle de leur désir en fait qu'elles ont ce désir mais qu'elles sont empêchées qu'elles doivent pas exprimer parce que c'est mal entre guillemets si c'est hors mariage et mais c'est vrai c'est vrai qu'elles sont elles sont on voit enfin on voit leur désir à la caméra mais c'est pas c'est pas c'est pas vulgaire et on sent que c'est c'est une caméra féminine parce que c'est c'est peut-être plus intimiste en fait d'une certaine manière plus que sexualisé entre guillemets voilà petite remarque c'est vrai que la sexualité elle est quand même présente enfin le sujet de la sexualité est quand même assez présente dans le film dès le début de toute façon puisqu'elles sont accusées voilà comme on a dit de masturbation avec les garçons et puis il y a la scène aussi où la mère la grand-mère avant le mariage elle sort un livre je sais pas si vous vous souvenez un livre sur la sexualité qu'elle veut donner aux deux soeurs qui vont qui vont se marier et comme tu dis Sophia en fait on voit leur désir il est là mais mais ouais je sais pas il est présenté tout en douceur mais il est là quand même la question de la sexualité je trouve qu'elle est très présente dans le film quand même je trouve que c'est très comment c'est mis en scène je trouve que c'est pour montrer en fait qu'à l'adolescence c'est l'âge où on commence à s'intéresser à ça on commence à ressentir du désir et on sait pas trop pourquoi on sait pas trop comment mais ça se passe et du coup je trouvais que c'est intéressant justement de voir qu'en tant que femme à cet âge là elles ont du désir et que c'est normal et que c'est pas forcément c'est ça sexualiser etc comme on l'a dit c'était aussi pour montrer qu'en tant que femme on a du désir et que c'est normal et à l'adolescence ça se réveille les hormones se réveillent comme les garçons et voilà je sais pas si vous voulez soulever une dernière chose avant qu'on termine moi pas spécialement je ressens qu'on a fait pas mal le tour après évidemment c'est une discussion qui pourrait sûrement encore durer trois heures de plus parce que c'est très riche comme film et comme sujet de manière générale voilà après moi je voulais juste faire des pour conclure la discussion faire un petit parallèle avec deux autres films auxquels j'avais pensé je sais pas si vous avez vu le film un autre film turc qui est sorti en 2018 qui s'appelle Cybelle sur une jeune femme qui est muette et qui communique par le sifflement en fait elle part un langage sifflé voilà c'était juste pour ouvrir un peu la discussion sur d'autres films contemporains turcs qui présentent des femmes comme personnages principales moi je vous recommande forcément ce film aussi sur s'assumer en tant que femme et sur ses désirs et ses choix de vie en fait et après ça m'a fait penser là dans l'actualité encore plus récente ce film Mustang j'avais envie de faire un parallèle avec Mignonne de Maïmouna Dukouré qui a fait beaucoup de bruit justement parce que aussi sur la sexualité la représentation de la sexualité de ces jeunes filles voilà bon on sait que c'est une erreur de marketing de Netflix et je ne vais pas m'étendre maintenant parce que ce serait un gros sujet mais moi j'ai adoré ce film et je le recommande aussi beaucoup sur les jeunes filles l'adolescente comment s'assumer ses envies avoir aussi représenté son identité voilà je pense que c'est aussi un film avec lequel on peut faire un parallèle des lois moi en film en parallèle c'est un on l'a déjà été évoqué plus tôt mais il y avait les quatre filles d'Octeure March effectivement mais qui pour le coup ne parlent pas de la société les femmes dans la société turque mais plus de l'aspect de sororité et aussi de la sortie de l'enfance comment se sortir de ça et comment est-ce qu'on prend des chemins différents même si comme c'était dit plus tôt on a été élevés d'un même berceau voilà vaste sujet moi aussi en film ça m'a tout de suite fait penser au film les femmes du bus 678 de Mohamed Diab parce que c'est des sujets qui sont un peu les mêmes mais là c'est du point de vue de femmes adultes et c'est un peu le même schéma de trois femmes qui ont des caractères propres à elles-mêmes et pas du tout les mêmes envies pas du tout les mêmes rêves mais le même combat d'agression sexuelle qui se passe de manière impunie dans leur pays tout de suite fait penser à ce film-là donc c'était pas une réalisatrice mais je trouve que les personnages sont assez intéressants et bien mis en scène et voilà je vous invite à le voir si vous ne l'avez pas vu voilà moi j'avais pensé un film qui parle aussi des difficultés qui ont les réalisatrices à faire des films qu'avec des hommes en lisant des dessous des interviews avec la réalisatrice Denise Gabzer-Givane qui est un film qui s'appelle À la recherche de Oum Kultoum donc Oum Kultoum qui est une diva très connue dans le monde arabe qui était qui avait vraiment une personnalité qui s'est vraiment imposée et qui a imposé le respect au milieu d'un cercle principalement masculin dans la musique arabe et l'histoire en fait c'est enfin c'est un petit peu complexe alors je vais essayer de résumer c'est ensuite cette artiste qui est une artiste iranienne qui s'appelle Shirin Nechat qui est fan de Oum Kultoum et qui veut faire un film sur cette réalisatrice donc il y a une mise en abyme où dans le film on voit la vie de Oum Kultoum qui est cette figure féminine et féministe et on voit la réalisatrice qui fait un film sur cette diva et qui rencontre des difficultés liées au fait qu'elle est une femme qui fait du cinéma dans un milieu principalement masculin donc voilà c'est un film que j'avais adoré je vous le conseille film iranien je les note sur ma liste en tout cas ok et bien je pense qu'on va terminer là du coup je rappelle que la semaine prochaine on se retrouve pour une dernière session de culturelle et qu'on va parler du livre Mets leurs yeux dardés sur Dieu de Zora Neil Hurston j'espère que je le dis correctement voilà et sinon je vous remercie toutes d'être venus merci beaucoup Sophia et et on se voit peut-être une prochaine fois voilà merci beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada